Suis-je trop vieux pour chanter ? C'est une question que j'ai reçue. Alors, elle est multiple. Suis-je trop vieux pour encore chanter ? Suis-je trop vieux pour apprendre à chanter ? Je vais te partager des histoires dans cette vidéo et je vais t'expliquer ce qu'il en est. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs qui veulent développer leur voix au quotidien pour bien chanter et s'éclater dans leur vie. Chanter, c'est une passion et peut-être que tu n'as pas eu le temps d'apprendre à chanter. Le temps est passé, tu as peut-être eu des enfants et puis maintenant, tu es peut-être même arrivé à la retraite et tu te dis, mais à quoi bon ? Est-ce que ça vaut la peine de commencer à apprendre à chanter ? Je voudrais te raconter une petite histoire. J'ai lancé la chaîne YouTube en 2017 et je proposais des exercices. Je parlais d'exercices, ces exercices existent encore. Je parlais dans mes vidéos d'exercices. Je reçois un jour, je me souviens, c'était au mois de juillet. Je vais à la boîte aux lettres, le studio était fermé, c'était les vacances. Je vais à la boîte aux lettres et je reçois un courrier avec une belle écriture à mon nom. J'ouvre ce courrier et je déplie un très beau papier. Tu sais, les papiers un peu à l'ancienne comme ça, pas juste une feuille pliée vite fait, mais vraiment un beau papier avec une écriture manuscrite vraiment très belle, des lettres très bien formées, tu sais, comme quelqu'un qui écrirait à la plume et qui comme ça fait des pleins et des déliés quasiment quand il écrit sur sa feuille. Et je lis ce courrier et c'était un courrier d'une madame qui s'appelait Rose. Rose habitait en Alsace et elle m'écrivait en disant, voilà, j'ai 82 ans, « Ma fille m'a montré vos vidéos sur YouTube parce que je voudrais apprendre à chanter. » Rends-toi bien compte, 82 ans, elle voulait apprendre à chanter. Elle m'exprimait qu'elle était dans son courrier, que son mari était décédé, qu'elle se sentait un petit peu seule et qu'elle avait envie de participer à la vie de son village et de participer à la chorale. Et sauf qu'à 82 ans, elle n'avait jamais chanté de sa vie, elle n'avait pas de technique et Rose voulait s'améliorer. Elle avait entendu dans les vidéos que je proposais des exercices et elle me demandait dans son courrier si je pouvais lui envoyer la cassette avec les exercices. Alors, j'étais bien embêté parce que je n'avais pas de cassette d'exercice. Tu sais, les exercices se font par internet, en ligne, tu les télécharges, ce sont des fichiers MP3. Mais j'avais vraiment envie d'aider Rose dans son apprentissage. Donc, j'ai répondu à Rose parce qu'il n'y avait pas d'adresse mail. Donc, je lui ai renvoyé un petit courrier demandant les coordonnées, un numéro de téléphone auquel nous pourrions échanger. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, sa fille, sa fille qui lui avait montré les vidéos YouTube m'a appelé. Et donc, on a pu s'arranger. Je lui ai envoyé les fichiers MP3, elle les a gravés sur un CD pour sa maman pour qu'elle puisse s'entraîner. Et voilà, je n'ai pas eu de nouvelles après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelques mois sont passés et c'était vraiment une anecdote très sympa de me dire bon, cette personne, elle voulait une cassette avec les exercices pour s'entraîner. Et voilà, je ne sais pas trop ce qui se passe et il se passe plusieurs mois. Et je reçois, je crois que c'était vers le printemps, donc ça, c'était au mois de juillet que j'ai reçu ce courrier. Et donc, en fait, elle s'est inscrite à la chorale en septembre, à la rentrée de septembre. Et oui, donc c'est quasiment un an après, je reçois un nouveau courrier pour me donner des nouvelles. Bonjour Monsieur Antoine, c'est Rose, je vous envoie un petit courrier simplement pour vous dire que je me suis inscrite à la chorale. Grâce à vos cours, ma voix s'est améliorée et le chef de chœur m'a demandé si je pouvais être chanteuse, soliste l'année prochaine, à la prochaine rentrée. Et rends-toi compte que Rose, qui avait 82 ans, qui n'avait jamais appris à chanter, qui n'avait pas fait de musique et qui s'est prise en main en disant « Tiens, je vais écrire à ce monsieur qui fait des vidéos sur YouTube pour qu'il m'envoie des exercices. » Et bien après un an, un an, et bien voilà, Rose, elle allait devenir chanteuse, soliste de sa chorale. Alors, je ne te dis pas qu'elle va faire une tournée internationale, qu'elle va devenir une star mondiale. Ce n'est pas de ça qu'on parle, mais Rose, elle avait ce plaisir, elle avait envie de chanter. Elle avait ce rêve comme ça de participer à la vie du village et de chanter avec tout le monde. Il y a en Alsace beaucoup de chorales et elles chantent pour Noël, de très beaux chants de Noël. Et donc, Rose, grâce aux exercices, à l'âge de 82 ans, elle a appris, elle a commencé à apprendre à chanter. Et en plus, elle a obtenu des résultats. Donc ça, c'est une histoire que je voulais te raconter vraiment parce que quand il y a des gens qui me disent « Mais moi, là, je suis à la retraite, j'ai 65 ans, j'ai 70 ans, je pense qu'il est trop tard. » Il n'est largement pas trop tard. J'ai un autre exemple, j'ai Alain qui est un fidèle de cette chaîne YouTube et qui m'envoie des messages en commentaire des vidéos régulièrement. D'ailleurs, Alain, n'hésite pas à nous faire un petit coucou en commentaire sous cette vidéo si tu la vois. Alain me disait encore récemment qu'il a 76 ans et qu'est-ce qu'il fait Alain ? Il chante, il adore chanter, c'est sa passion, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'entretient physiquement, il s'entretient. Il fait du sport plusieurs fois par semaine, il exerce sa voix plusieurs fois par semaine et grâce à ça, il peut continuer à chanter. On a énormément d'artistes, on a énormément d'exemples d'artistes qui ont chanté jusqu'à la fin de leur jour à 80 ans passés et tout simplement parce qu'ils étaient entraînés. Alors pour entraîner ta voix, moi j'ai envie de te donner un petit coup de pouce. Si tu te poses cette question aujourd'hui, est-ce qu'il est temps pour moi d'apprendre à chanter ? Je vais t'envoyer, je vais t'offrir tes premiers exercices pour mettre en route ta voix pour bosser. Alors pour les récupérer, c'est très simple. Sous cette vidéo, il y a la description, le texte, tu vas voir un lien. Tu cliques sur ce lien, ça va faire apparaître un formulaire. Là, il te suffit de laisser simplement ton prénom et une adresse mail. Dans les quelques minutes, tu vas recevoir un mail de ma part qui contient quatre liens avec des ressources. Alors, il y a un guide sur la respiration, il y a une conférence sur la voix pour que tu comprennes comment fonctionne ta voix. Il y a aussi des exercices que je te joue au piano, des petits fichiers audio que tu vas pouvoir utiliser pour t'exercer et t'échauffer. Alors simplement attention, des fois, ça arrive dans les indésirables, les spams ou l'onglet promotion en fonction de la boîte mail que tu as. Donc, va bien vérifier si tu n'as pas reçu le mail dans ces boîtes-là et ce que tu peux faire, c'est répondre au message en me disant « Ok, Antoine, je les ai bien reçus, voilà, c'est tout bon. » Un petit court message simplement pour que je sache que c'est arrivé à bon port et que tu vas pouvoir te faire plaisir, t'éclater et travailler ta voix quel que soit l'âge que tu es. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Alors, n'hésite pas à la partager. Si tu as des amis qui disent « Mais moi, je suis trop vieux pour chanter, je ne sais pas trop, partage-leur cette vidéo ». Voilà, on a cet exemple de Rose, on a cet exemple d'Alain, ce sont vraiment des cas de la vie de tous les jours si tu veux. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des gens avec qui j'ai échangé et c'est vraiment réel. Donc, si tu as des amis, n'hésite pas à leur partager cette vidéo, ça va les aider. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et surtout d'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao ! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de prendre tes cadeaux en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche juste à côté de moi. Je t'ai prévu plein de choses pour te gâter, exercice pour tes cordes vocales, un guide de la respiration, une conférence, tu vas voir, fais-toi plaisir. Merci.